Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UV dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Vous le savez, cet événement fait partie d'une programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du cours intitulé direct. Encore plusieurs rendez-vous vous attendent. Et je vous rappelle également que vous pouvez visionner les enregistrements, les replays des précédents directs dans le cours ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Soussana qui est directeur de recherche à l'INRAE et qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes un peu comme d'habitude sur le thème suivant Changement climatique et sécurité alimentaire. Vous connaissez le principe de ces directs. Après cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous. Sur la base de questions que vous pourrez lui poser, non pas directement, mais en utilisant le fil de discussion. Et ma collègue Delphine et moi, nous relayerons ces questions-là à Jean-François. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Jean-François Soussana, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes directeur de recherche et vice-président en charge de la politique internationale de l'INRAE. Après en avoir été le directeur scientifique environnement. De formation, vous êtes ingénieur agronome et docteur en physiologie végétale. Alors parmi vos responsabilités scientifiques, vous avez dirigé un laboratoire de recherche sur les écosystèmes et les changements globaux. Vous êtes membre du GIEC en tant qu'auteur principal depuis 1998. Vous avez coordonné et continuez de coordonner des projets de recherche nationaux et européens, ainsi que des programmes internationaux sur les thèmes de l'agriculture, des sols et du changement climatique. Enfin, je précise que vous avez partagé avec tous les auteurs du GIEC le prix Nobel de la paix en 2007. Et vous avez, en complément de cela, reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Alors, les personnes qui ont suivi le MOOC depuis le début le savent, vous intervenez dans ce cours. Vous avez proposé une vidéo qui est intitulée « Changements climatiques, agriculture et sécurité alimentaire ». J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Jean-François, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Très bien, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette opportunité, finalement, de dialogue en direct. C'est très appréciable. Donc, j'ai élargi un petit peu la question, si vous voulez. Je vais essayer de vous parler de système alimentaire, de changement climatique et de durabilité. Donc, ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que nous sommes, ça a été décrit dans la littérature scientifique, avec un certain nombre de limites planétaires. Les limites planétaires, elles correspondent à l'espace qui est en vert ici, dans lequel le système Terre opère de manière stable et finalement de manière à peu près sûre pour l'humanité. Lorsque l'on dépasse ces limites, c'est le cas pour le changement climatique, avec l'augmentation du CO2, l'augmentation du forçage radiatif, on expose la planète Terre et ses habitants à des changements brutaux du climat. Mais finalement, d'autres limites s'exercent également. Par exemple, le cycle de l'azote, c'est un cycle qui est perturbé. Et ce cycle, il est ici en bas dans la figure. Nous l'avons déjà largement excédé par des apports d'azote qui viennent de l'agriculture. Et dans une certaine mesure, les apports de phosphore sont également issus de l'agriculture. Et là encore, ils dépassent largement la limite planétaire. Donc, ce qui est frappant, sans pouvoir détailler tous les aspects de cette figure dans une intervention rapide, c'est que nous avons dépassé six de ces neuf limites planétaires. Et pourquoi est-ce que je voulais vous en parler aujourd'hui ? C'est parce que, lorsque l'on regarde les causes de la transgression de cinq de ces limites, ces causes sont liées, en fait, à notre alimentation, à notre système alimentaire. Nous avons décrit dans le cadre du VIEC que le système alimentaire, qui va depuis la production agricole jusqu'à sa transformation dans les industries agroalimentaires, le transport et puis tous les aspects de restauration, de consommation, et bien ce système, en équivalent CO2, rejette 30% du total des émissions de CO2 d'origine anthropique, pas des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc, c'est une contribution majeure. S'agissant de la biodiversité, et bien nous avons des estimations par le programme des Nations Unies sur l'environnement qui indiquent que l'alimentation, l'agriculture, serait la cause principale, majeure, via les changements d'habitat, de la perte d'espèces, donc des espèces qui sont menacées d'extinction. Les changements d'usage des sols, 80% de la déforestation vient en réalité d'activités agricoles. 70% des prélèvements d'eau douce sont liés à l'irrigation. 90% environ des excédents d'azote sont, en fait, pour la fertilisation en agriculture. Et vous voyez que la sixième limite, on ne peut pas absolument la quantifier, c'est la question des entités nouvelles, c'est-à-dire par exemple tous les rejets qu'on fait de plastique, de matière qui n'existait pas dans la biosphère avant l'arrivée de l'homme et de ses technologies. Eh bien, tous ces produits, on peut penser qu'il y en a une partie qui viennent tout de même des activités agricoles et industrielles qui les accompagnent. C'est le cas, par exemple, des pesticides. Donc, nous observons que le système alimentaire mondial a des impacts tout à fait importants sur ses limites planétaires. Lorsque l'on revient maintenant aux objectifs du développement durable, qui sont, si vous voulez, les cibles que nous avons au niveau international, établies par les Nations unies via l'agenda 2030, eh bien, ces cibles entendent nous amener à un équilibre en termes de développement et, finalement, à rétablir un certain nombre d'équilibres avec l'environnement. C'est le cas du socle de l'agenda 2030. Ce socle concerne la biosphère, comme c'est indiqué sur la diapositive, avec en particulier l'ODD15, qui concerne la vie sur Terre, donc la biodiversité, l'ODD13, qui concerne l'action climatique, mais aussi on a l'ODD6 sur l'eau ou l'ODD14 sur la vie marine. Donc, là encore, le système alimentaire a un rôle très important, je viens d'en parler, par rapport à cette biosphère et par rapport aux grands équilibres qu'il faut atteindre pour ces ODD. Si on regarde maintenant la partie société, on retrouve de manière centrale pour le système alimentaire l'objectif de fin zéro, donc ne plus avoir de sous-nutrition, alors que cette sous-nutrition a tendance à augmenter au cours de la dernière décennie. On retrouve d'autres aspects, par exemple sur la santé, l'ODD3, sur la pauvreté. Et bien sûr, la pauvreté et la santé dépendent en partie au moins de la nutrition, donc des liens très forts avec le système alimentaire. Voilà. Et enfin, lorsqu'on va vers l'économie, évidemment, on a des impacts de ce système alimentaire sur la consommation et la production durable, par exemple. Donc, vous voyez que finalement, un grand nombre de cibles des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 sont également liés au système alimentaire. Donc, ces deux diapositives avaient pour but de vous montrer le caractère central de ce système alimentaire. Puis, on va revenir aussi à la manière dont il est impacté par le changement climatique et, évidemment, comment il impacte les émissions de gaz à effet de terre. Donc, les Nations unies, qui s'efforcent de progresser avec l'ensemble des pays vers l'atteinte de l'agenda 2030, ont réalisé que cette question des systèmes alimentaires était centrale dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Elles ont organisé en 2021 un sommet sur les systèmes alimentaires et depuis, il y a eu un certain nombre d'événements internationaux et chaque pays dans le monde, normalement, doit définir sa trajectoire de transformation des systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs du développement durable. Le progrès néanmoins vers ces objectifs de développement durable n'est pas très rapide, voire il ralentit ou s'inverse, en particulier sous l'effet de l'épidémie, la pandémie COVID-19, d'un certain nombre de guerres. La guerre en Ukraine a affecté la sécurité alimentaire et, bien sûr, la crise climatique. Donc, on observe un ralentissement, voire une inversion des progrès réalisés depuis 2019 dans des domaines comme la faim, comme la pauvreté ou encore comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces tendances négatives sont malheureusement risques de se renforcer lorsque l'on voit les risques liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et aux inégalités. Donc, le message que je vous donne là n'est pas pour vous décourager, mais il faut s'attendre à court terme à plutôt un ralentissement, voire un recul sur certains ODD. Si l'on revient un petit peu plus sur les facteurs qui jouent par rapport aux grands défis dans le secteur des terres et donc les grands défis qui affectent l'alimentation, eh bien, ils sont résumés sur cette diapositive. Ici, il s'agit simplement de la nature de l'occupation des sols. On appelle ça parfois les anthromes, qui est une manière de parler de biomes, donc de grandes zones bio-géographiques, mais qui sont affectées par l'anthropisation. Et vous avez ici les cultures, ensuite les zones qui sont utilisées par les troupeaux, par le pastoralisme, les forêts, les villages, les zones habitées de manière dense, comme les villes, et puis les espaces qui restent naturels, mais qui sont finalement une partie relativement restreinte de la surface des continents. Et sont rappelées avec des couleurs, les zones les plus exposées en termes d'impact du changement climatique. Là, par exemple, ce sont les zones du monde où on s'attend à des changements dans le cycle saisonnier qui peuvent perturber les récoltes, perturber les cycles agricoles. Là, c'est la désertification, là, la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire, les menaces sur des hotspots de biodiversité, les réserves en eau qui sont menacées, les aquifères qui sont surexploités, et là, c'est les problèmes de qualité de l'eau. À chaque fois, vous avez l'identification des zones les plus exposées à ces stress. Lorsqu'on superpose ces cartes, on peut voir que c'est particulièrement dans la bande intertropicale que l'on a le plus, c'est en vert, c'est pas forcément la couleur la plus facile, on aurait dû mettre ça plutôt en rouge, mais vous voyez que dans ces zones qui sont en vert sur la carte, on atteint cinq défis superposés pour ces zones. Et en fait, on a pu calculer que les zones les plus exposées avaient en général un indice de développement humain faible. Autrement dit, ce sont des zones où la santé est fragile, l'espérance de vie est faible, l'accès à l'éducation est faible, et on a également une richesse, enfin, ce sont des pays pauvres. Donc, finalement, vous voyez à quel point on a un certain nombre de crises qui se superposent, des défis qui concernent le secteur des terres, mais qui concernent aussi particulièrement des pays à faible niveau de revenus et de développement humain. On peut aller un petit peu plus finement dans ce panorama, par exemple en situant la crise de l'eau. Cette crise de l'eau, c'est aussi une crise qui se traduit, enfin, qui a des répercussions via le commerce international. Puisqu'en fait, les pays qui sont figurés dans cette carte en jaune ou en orange ont des importations de produits alimentaires à forte empreinte en eau. Ce qui veut dire que, bien souvent, nous importons des produits qui, finalement, requièrent une quantité d'irrigation importante dans des pays qui, parfois, ont des ressources en eau qui sont très limitées. Donc, le commerce international a aussi un rôle dans ce secteur des terres parce qu'il peut, dans certains cas, au moins, accentuer les déséquilibres. Ça n'est pas forcément négatif. Le commerce international, il y a aussi un rôle de tampon, par exemple, pour compenser les crises alimentaires lorsqu'il y a des sécheresses, lorsqu'il y a des pertes de production. Un autre point que l'on peut souligner ici, c'est un autre exemple, si vous voulez, de ces problèmes dans notre système alimentaire, c'est le pourcentage des enfants de 5 ans en déficit de croissance. Et vous voyez à quel point c'est concentré en Afrique et en Asie du Sud. Donc, c'est vraiment là que se concentrent les problèmes les plus sévères en termes de sous-nutrition chronique et d'accès à l'alimentation. Mais ce système alimentaire, c'est aussi la malnutrition, qui comprend non seulement la sous-nutrition, le manque de micro-éléments dans la nutrition, mais aussi des problèmes d'obésité et de surpoids qui sont sur cette carte. Vous voyez qu'on a aujourd'hui une prévalence de l'obésité dans une grande partie du monde. C'est le cas aussi en Europe, certainement un peu moins qu'en Amérique du Nord, mais c'est aussi le cas. Et cela se traduit par des risques de maladies chroniques qui sont nettement accrus par l'obésité et le surpoids, donc des risques finalement pour la santé qui sont tout à fait importants. C'est associé également à ce qu'on qualifie parfois de niveau trophique dans la consommation alimentaire, le niveau trophique étant plus élevé quand on consomme surtout des produits animaux, puisque les produits animaux dépendent eux-mêmes de la consommation de produits végétaux par les animaux. Donc autrement dit, on ne consomme pas alors les produits végétaux directement, mais de manière indirecte via des protéines animales. Et c'est là que ce niveau trophique augmente. Donc on observe bien sûr que dans les pays riches, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc., on a une forte quantité de protéines animales consommées. Et vous voyez que c'est aussi un des problèmes qui peut être associé, corrélé à l'obésité et au surpoids. C'est statistiquement plutôt corrélé. Et cela veut dire qu'on a une contribution aussi de cet excès de protéines animales à la fois à des problèmes de nutrition santé et à la fois à des fortes émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà un peu le panorama général sur ces systèmes alimentaires. j'ai essayé de vous présenter de manière très succincte et puis bien sûr qu'il appellera pas mal de questions. Et je vais revenir un petit peu plus sur le changement climatique maintenant à travers ce rapport spécial que nous avions produit en 2019 qui essayait d'éclairer les rapports entre, si vous voulez, le changement climatique et les autres enjeux du secteur des terres, la désertification, la sécurité alimentaire et puis les flux de gaz à effet de serre. Il y a des petits détails qui sont apparus sur l'écran. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ce n'est pas très grave. En rouge, je ne sais pas pourquoi. La première chose que je voulais indiquer, c'est donc la menace du changement climatique sur l'approvisionnement alimentaire. Vous savez qu'on a des pertes de récolte dans de nombreux pays. Ça touche également la France, puisque nous avons eu une récurrence d'année en 2003, en 2022 par exemple, avec des pertes de rendement de grandes cultures comme le blé, comme le maïs qui est irrigué. Et cela, dans les pires des cas, s'est traduit par une baisse de la production des grandes cultures de 20% en France, qui est tout de même considérable. Donc ça, c'est la situation actuelle. On est aujourd'hui au-delà du 1 degré de récolte global. On atteint en moyenne mondiale pratiquement les 1,5 degré. C'est malheureusement à peu près sûr qu'on va dépasser ce 1,5 degré pendant une période qu'on espère limiter. On espère qu'on reviendra de ça par la suite. Et on est donc dans une zone où il y a déjà des crises qui sont liées à des sécheresses, à des inondations, qui affectent l'approvisionnement alimentaire. Lorsque l'on va aller vers des niveaux de réchauffement plus élevés, il faut s'attendre à des stocks régionaux, donc des régions qui peuvent, à un moment donné, ne plus avoir d'approvisionnement alimentaire suffisant. Et puis, si l'on dépassait les 3 ou 4 degrés de réchauffement global, on se retrouverait dans un problème pour le système alimentaire, puisqu'on aurait là une stabilité qui, même au niveau non mondial, serait réduite. Et l'on aurait des conjonctions d'événements climatiques extrêmes dans plusieurs zones de production du monde, avec des risques d'approvisionnement tout à fait conséquents. Par ailleurs, on a également des effets du changement climatique sur la composition en micronutriments des produits végétaux. Et par conséquent, ça renforce également l'accès aux micronutriments dans l'alimentation des populations. Par ailleurs, les dernières estimations qu'on a pu avoir par la modélisation sur les impacts du changement climatique sur les cultures indiquent des effets négatifs qui sont assez précoces sur un certain nombre de grandes cultures, notamment le maïs. Vous voyez que dans la bande intertropicale, on a des effets négatifs qui sont assez généralisés sur cette espèce. et ceci plus précocement finalement que ce qu'on avait vu dans des rapports précédents. C'est le cas dans une moindre mesure sur le blé, mais aussi c'est nettement moins marqué pour le soja et pour le riz. Cet impact du changement climatique, je l'ai commencé à l'aborder, se déroule dans un contexte de dégradation des terres et dans un contexte de surexploitation des ressources en eau, des aquifères, ressources qui sont utilisées pour l'irrigation. Ce qui fait que malheureusement, on a une conjonction de choses négatives, les effets directs du changement climatique, sur un contexte où le sol est déjà fragilisé par la dégradation des terres, et l'irrigation est fragilisée par la déplétion des aquifères. On se rend compte que les zones qui sont déjà soumises à une aridification vont sans doute devenir de manière croissante arides, et c'est une préoccupation, puisqu'il y a tout de même plusieurs milliards d'habitants dans ces zones, et ils seront particulièrement menacés. On peut même arriver à une situation où finalement on ne pourrait plus du tout exploiter un certain nombre de terres de culture ou de prairies de parcours du fait d'un changement climatique extrême, c'est le cas de ce qui pourrait concerner environ 10% des cultures et des parcours, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient. Les dernières données qu'on a pu avoir indiquent qu'on a ce phénomène, si vous voulez, qui est plutôt dans le sens d'une aridification, puisque lorsque l'on observe l'augmentation de la température, il faut que je déplace un petit peu la barre qui m'en gêne sur l'écran. Lorsque l'on a une augmentation de la température, on peut avoir, si vous voulez, on a directement un effet sur l'évapotranspiration, la demande en évapotranspiration augmente avec la température, mais d'un autre côté, pour les plantes, il y a simultanément une augmentation du CO2 atmosphérique, et pendant un certain temps, on a pu observer que l'effetence d'utilisation de l'eau par la végétation, d'après un ensemble de données avec des tours à flux, par exemple, cette efficience augmentait. Donc, malgré l'augmentation de la température, l'augmentation du CO2 permettait aux plantes d'utiliser l'eau plus efficacement. Mais malheureusement, on observe ces dernières années une saturation, ce qui veut dire que l'effetence d'utilisation de l'eau n'augmente plus, et à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il y ait une évapotranspiration qui devient contrainte par accès à l'eau, ce qui veut dire que le déficit de saturation de l'air, la sécheresse de l'air, augmenterait. Ça a comme implication une saturation, voire un déclin de la productivité primaire, et par conséquent, si ce déclin touche aussi les espèces cultivées, cela peut affecter les rendements. Donc, j'essaie de vous expliquer ici que la conjonction de la dégradation des terres, la conjonction d'un accès à l'eau limité pour l'irrigation, mais aussi d'un déficit accru de saturation de l'air en vapeur d'eau, tout ceci va peser négativement sur la productivité agricole, en particulier dans les prochaines décennies, et en particulier dans les zones qui sont les plus arides. Pardon. Nous avons en effet des préoccupations sur cette baisse rapide du niveau des nappes phréatiques dans les aquifères au niveau mondial. Cette baisse, elle date plus de 50 cm par an. Elle a été détectée tout particulièrement dans les régions qui sont déjà des régions sèches où il y a beaucoup de cultures. Et si je vous donne juste un exemple pour l'illustrer, dans le sud de l'Inde ou même dans une grande partie de l'Inde, vous voyez que ça fait partie des hotspots d'après la carte, le gouvernement donne les pompes, paye entièrement l'électricité pour que les agriculteurs puissent accéder à l'eau dans les puits qu'ils ont forés. Cela fait qu'il y a une forme de compétition pour l'eau et qu'il y a des choses peu raisonnables qui sont faites, par exemple cultiver des bananes dans un milieu aride, ce qui est, les bananes sont des cultures très gourmandes en eau, pas du tout raisonnable de les cultiver dans ces conditions-là. Donc, si vous voulez, cet enchaînement de mécanismes socio-économiques fait qu'on surexploite les nappes et qu'on est en train de gaspiller une ressource extrêmement précieuse pour l'avenir vu que la contrainte hydrique sous l'effet du changement climatique va augmenter. Par ailleurs, en écologie, on décrit comment les écosystèmes sont en train de s'écrouler, si vous voulez, si je prends une image, sous l'effet de l'aridification. Cela se voit sur cette carte, alors c'est un ensemble de mécanismes où on perd la capacité de symbiose mécorhizienne au niveau des arbres qui sont ces espèces qui structurent l'écosystème. Lorsque ces symbioses sont perdues, l'accès en fait aux nutriments du sol est beaucoup plus difficile. Du coup, la végétation, si vous voulez, se rabougrit pour le dire vite. À ce moment-là, il y a moins de couverture du sol, la séfresse augmente et on en arrive à une perte d'une mortalité excessive des espèces et une perte des symbioses au niveau racinaire. Donc, beaucoup de préoccupations qui se superposent dans ces questions d'aridification. Alors, vous allez me dire que je suis très pessimiste, que je suis vraiment un peu désespérant dans mes propos. Je vais essayer de l'être moins, bien sûr, pour vous parler des options d'adaptation et d'atténuation. Ces options sont très importantes. Le problème, c'est beaucoup plus leur mise en œuvre. On peut faire beaucoup de choses dans les deux cas pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres, améliorer la sécurité alimentaire. Cela requiert souvent des solutions comme on dit fondées sur la nature, c'est-à-dire utilisant des régulations dans les écosystèmes, régulations qu'il faut mettre en place et c'est parfois en mobilisant les populations à grande échelle qu'on peut y parvenir. Donc, ces solutions, c'est aussi des solutions qui permettent de limiter les gaz à effet de serre et de restocker du carbone dans les sols et dans la biomasse et c'est finalement en jouant sur tous les leviers du système alimentaire qu'on peut y parvenir. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'il y a vraiment des synergies à trouver. Ces synergies, c'est par exemple de réduire les pertes des gaspillages alimentaires, ça contribue à près de 10% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, on perd 25 à 30% de la production alimentaire, c'est à peu près inacceptable, il faudrait réduire ça beaucoup, ça limiterait déjà la pression sur les écosystèmes, ça permettrait de redistribuer de l'alimentation. Il y a des activités qu'on peut mettre en place pour restocker du carbone dans les sols, on peut aussi mettre en place de l'agroforesterie qui a des bénéfices à la fois en termes de stockage de carbone et d'adaptation au changement climatique, ça peut fournir de l'ombrage pour les cultures, pour les troupeaux et c'est des potentiels qui sont importants. On peut avoir de plus et c'est complémentaire avec l'agroforesterie et c'est bon pour la santé, avoir une diversification des régimes alimentaires, plus de fruits, de légumes, plus de protéines d'origine végétale, les protéines agineuses, plus de noix, il y a plein de vertus dans ce type d'aliments et si vous voulez, si on fait ça, si on s'écarte d'une alimentation qui a trop de protéines animales, finalement, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre, on a moins besoin d'aliments pour, par exemple, des bords, des volailles, des bovins indés, etc., qui consomment une grande partie en réalité des cultures que nous avons. Ça permet de réduire la quantité d'engrais qu'on va avoir pour ces cultures qui sont initialement destinées au bétail et puis on peut avoir plus facilement ainsi des systèmes plus diversifiés qui sont du coup plus adaptés au changement climatique, qui mobilisent une plus grande diversité génétique et qui intègrent les cultures, les élevages et les arbres. Donc, c'est des solutions qui ont des synergies en termes d'adaptation au changement climatique, d'atténuation, des co-bénéfices pour la santé, des co-bénéfices pour les sols, des co-bénéfices pour l'exploitation de l'eau. Donc, ces transitions alimentaires, c'était ma motivation aujourd'hui pour vous parler des systèmes alimentaires, ces transitions alimentaires pourraient libérer des millions de kilomètres carrés de terre apporter l'adaptation et l'atténuation dont nous avons besoin. C'est ce que nous avons étudié dans ce rapport du GIEC, où vous voyez que dans les colonnes, vous avez les grands enjeux, l'atténuation, l'adaptation, la dégradation des terres, la sécurité alimentaire, la biodiversité, les pressions sur les aquifères, la qualité de l'eau, et nous concluons et nous concluons que nous pouvons mobiliser des options en agriculture, en forêt, sur les sols, sur d'autres écosystèmes et que finalement, on a des tas d'options, par exemple, l'augmentation du carbone du sol qui ont des effets vertueux sur l'ensemble des dimensions pratiquement de ce système. Donc, c'est vraiment le message positif. Si vous voulez, d'un point de vue pratiquement technique, nous connaissons les solutions et du point de vue des exemples, nous connaissons des pays ou des situations dans lesquelles ces solutions étaient déployées à grande échelle. Il est vrai, avec des efforts des populations considérables, puisque c'est souvent dans des programmes où on a mobilisé des villages entiers pour faire de la restauration des terres, pour faire de la régénération des forêts. Et évidemment, cela suppose que les populations soient associées aux bénéfices et que les populations soient impliquées dans la conception des actions pour qu'elles en soient vraiment les parties prenantes. Tout ceci n'est pas, si vous voulez, hors de portée. Là, vous avez une indication sur le nombre d'exploitations agricoles dans le monde qui sont passées à une transition agroécologique. Et finalement, cette transition agroécologique, elle concernerait déjà pratiquement 30 % des exploitations. Il est vrai, le plus souvent, les plus petites, les exploitations familiales, qui sont entrées dans un stade qu'on appelle de reconception, reconception de leur système, qui permet de limiter les impacts et d'avoir des co-bénéfices souvent sur l'adaptation et l'atténuation. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, par exemple. C'est aussi les arbres dont je viens de parler, une meilleure gestion de l'eau, avoir une amélioration de la biodiversité et d'intégrer cette biodiversité dans les systèmes de culture ou d'élevage. Donc, en matière d'adaptation au changement climatique, on sait déjà beaucoup de choses. il y a ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Ça, c'est plutôt lorsqu'on a des technologies qu'on peut mobiliser. Donc, bien sûr, il y a un rôle de l'amélioration des plantes, de l'amélioration des animaux, donc la sélection génétique par des méthodes qui n'impliquent pas nécessairement des changements d'édition des génomes, qui peuvent être des méthodes qui utilisent la connaissance des génomes. On a l'augmentation de l'utilisation de l'eau, enfin, d'efficience d'utilisation de l'eau, dans ces aspects également de sélection, mais aussi d'agronomie. On peut faire beaucoup avec, un, le suivi des cultures et, si vous voulez, des systèmes d'alerte précoce. Donc, par exemple, on va avoir, en 2026, le lancement, pour la première fois, d'un satellite qui va permettre de détecter, à l'échelle des parcelles, des sécheresses agricoles. C'est le satellite Trichna qui a été conçu entre l'Inde et la France et c'est tout de même un changement majeur. On va pouvoir accompagner les agriculteurs dans la détection précise des stades de sécheresse et donc, on va avoir des systèmes d'alerte précoce et on va pouvoir, si vous voulez, comparer les systèmes qui sont les plus adaptés à ces émergences de sécheresse. On peut jouer beaucoup, c'est tout l'esprit de la bioécologie, sur la santé des sols, sur la conservation de l'eau et vous avez des méthodes qu'on déploie en France aussi sur la gestion intégrée de l'eau dans des bassins versants. Vous avez des méthodes, je vous dis, d'agriculture de conservation où, en fait, on régénère les sols et puis l'intégration des systèmes de culture, d'élevage, le rôle des arbres, tout ça, c'est déjà dans l'esprit de l'agroécologie. Et puis, vous avez des systèmes de transformation où vous allez vraiment réformer à la fois les exploitations agricoles et les systèmes alimentaires pour aller vers quelque chose d'assez différent qui peut préfigurer ce qu'on aurait, je dirais, dans la seconde moitié de ce siècle, dans lequel on aurait réussi la transition alimentaire avec l'éco-bénéfice pour la santé, pour le climat, pour les ressources naturelles. Et c'est vraiment ce qu'il faudrait arriver arriver à faire au niveau international. Donc, pour conclure, une étude sur laquelle je travaille qui n'est pas encore publiée, mais où nous avons essayé de montrer comment on pouvait atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable en combinant ces différentes mesures. Et cette figure entend résumer par le ruban que vous avez là dans deux scénarios, l'écart aux cibles qui sont celles de l'agenda 2030 pour huit objectifs de développement durable. Et finalement, lorsque l'on regarde comment on a les impacts du changement climatique, de la dégradation des terres, etc., on écarte de ces cibles. Et puis, dans la partie qui descend à droite, on met en place des facteurs d'efficience, par exemple, sur les troupeaux, des facteurs également d'alimentation et puis de réduction des gaz à effet de terre, de bioénergie et des facteurs de stockage du carbone dans les sols. On limite la déforestation, on régrinère les forêts, on limite les déprits alimentaires et on change les régimes alimentaires. Et à ce moment-là, on voit qu'il est possible d'atteindre l'ensemble des cibles du développement durable au niveau mondial. Donc, évidemment, le grand problème, c'est l'ampleur des transitions à faire en très peu de temps parce que nous les avons trop retardées. Et ce que j'espère, c'est que votre génération sera celle qui sera capable de réaliser ces transformations dont on peut dire qu'elles sont encore faisables mais qu'elles sont réellement urgentes. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faut combiner l'ensemble de ces transformations, travailler à la fois sur la partie des systèmes forêts, zones humides, etc., pour les restaurer, les conserver, augmenter le stock de carbone, améliorer la gestion de l'eau. Il faut aussi augmenter, bien sûr, les rendements des cultures dans les pays pauvres parce qu'ils sont insuffisants. Il faut réduire les gaz à effet de serre en agriculture, améliorer la conversion par les animaux de l'alimentation et la santé des animaux, réduire les pertes et gaspillages alimentaires et passer à ces régimes alimentaires durables. Voilà. Donc, tout est nécessaire. Il faudra intégrer les politiques agricoles, climatiques, environnementales et de santé à large échelle. Merci. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation. Désolé pour les deux petits traits rouges. C'est quelque chose, une fois que c'est en place, je crois qu'on n'a plus vraiment la main pour les effacer. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangés. En tout cas, merci pour votre présentation, très claire, extrêmement riche, mais aussi une présentation qui a été très bien illustrée par de très nombreux graphiques et qui permet aussi de mettre à jour un peu l'état des connaissances. C'est toujours l'objectif aussi de ces directs, de montrer l'état des connaissances scientifiques par rapport à toutes ces questions. Plusieurs questions vous sont posées. Je ne peux résister à l'envie de vous poser la question suivante. Dans le MOOC, il avait été question dans votre intitulé de sécurité alimentaire. Actuellement, à quelques semaines, peut-être même quelques jours des élections européennes, il est souvent question de souveraineté alimentaire. Parfois, on entend parler d'autonomie alimentaire. Est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu l'ensemble de ces termes et de voir un peu ce qui les regroupe et ce qui les distingue, s'il vous plaît ? Oui, merci. Alors, le terme de souveraineté alimentaire, il a été utilisé au début par, je dirais, des associations travaillant sur le développement, par exemple en Afrique, et ils soulignaient qu'on avait des pays qui avaient finalement beaucoup d'importations, qui n'avaient pas vraiment de souveraineté de leur système alimentaire parce qu'ils dépendaient beaucoup des importations. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il y a encore un certain nombre de pays qui sont dans cette situation, qui importent la majorité de leurs calories. Ça peut être le cas de certains pays au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Alors, ce terme est revenu beaucoup plus récemment, je dirais, dans le débat européen et dans le débat national, en s'inquiétant d'une perte de souveraineté qui se mettrait en place, ce qui n'est peut-être pas complètement exact, parce que l'analyse des données montre qu'il peut y avoir un certain nombre de postes dans lesquels l'Europe ou la France perdent des parts de marché. Nous sommes néanmoins assez largement exportateurs, même si nous importons. Donc, je dirais que ces inquiétudes sur la souveraineté reflètent sans doute plus des inquiétudes sur la compétitivité du secteur agricole et compétitivité qui, de fait, n'est pas tout à fait assurée dans un certain nombre de domaines. On peut dire que la France, par exemple, a perdu pas mal de parts de marché sur la production de volailles. C'est un secteur sur lequel on est plutôt en régression. On peut noter aussi que la France importe beaucoup de fruits et de légumes et, évidemment, il serait logique qu'on essaie d'encourager la production de fruits et de légumes en France. Ce serait, enfin, ça fait partie des politiques, c'est logique, qui sont défendues par notre ministère. Donc, je dirais que la manière dont le terme est manié n'est tout de même un peu éloigné de ce qu'il serait raisonnable d'utiliser, puisque je crois que la question de la souveraineté, c'est beaucoup plus celle de la capacité qu'un pays ou qu'une région a de gouverner son système alimentaire. Cette capacité, elle est perdue si vous êtes face à des importations massives que vous ne pouvez pas du tout contrôler, maîtriser. Je pense qu'on n'en est pas là du tout en Europe. Maintenant, la guerre en Ukraine a posé des vraies questions qu'on peut qualifier de souveraineté puisque la montée massive du prix des engrais s'est accompagnée d'une montée du prix des céréales ou de certains oléagineux et ça a été un facteur déclenchant l'inflation alimentaire. De ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu de souveraineté qui est arrivé à contrôler, par exemple, le niveau des prix face à des chocs externes comme cette guerre qui s'est déclenchée en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Et la distinction avec, par exemple, la sécurité alimentaire ? Parce que vous parlez la sécurité alimentaire est très bien définie. Elle a fait l'objet, bien sûr, de nombreuses conférences internationales et il y a un certain de définitions qui ont été adoptées et qui sont disponibles sur le site de la FAO. Et si vous voulez, dans la souveraineté, on distingue en général un pilier qui est la disponibilité, un pilier qui concerne l'accès et l'accès, il est contraint bien souvent par la pauvreté ou bien par des situations exceptionnelles comme des conflits, des choses comme ça. un pilier qui concerne la stabilité, qui est des périodes de l'année ou des moments où on n'a pas accès à l'alimentation et un pilier qui concerne, si vous voulez, la qualité avec, par exemple, ces problèmes de carences en micronutriments. Alors, je n'ai pas été très explicite, mais il y a des carences en fer, en zinc, etc. il y a des problèmes de vitamines et donc tout ça, si vous voulez, c'est l'aspect nutrition-santé. Je résume parce que c'est un vaste sujet, mais ça, c'est les dimensions de la sécurité alimentaire. Il faut ajouter une chose, c'est qu'il y a la malnutrition. La malnutrition, c'est un peu plus large que la sécurité alimentaire. La malnutrition, c'est les effets santé de l'alimentation. Évidemment, quand vous êtes en sous-nutrition chronique, voire en famine, c'est catastrophique pour la santé, mais il y a aussi des effets du manque de vitamines ou du manque de micronutriments pour la santé et puis il y a des effets d'une alimentation qui est saturée en graisse, avec des graisses saturées, avec un excès de sucre, avec un excès de viande qui a été transformée, avec un excès même de viande et tout ça, ça peut créer des problèmes de santé et en fait, ça en crée beaucoup quand on est en obésité. Sur quoi ? C'est un facteur majeur de maladie chronique, que ce soit diabète, maladie cardiovasculaire, il y en a encore pas mal d'autres, certaines formes de cancer. Vous avez présenté un panorama des solutions qui pouvaient être mis en œuvre, qui existaient. Vous avez dit aussi en conclusion, pour terminer, qu'il fallait faire vite. Quelles sont les échelles de temps, les ordres de grandeur à peu près quand vous dites qu'il faut faire vite ? C'est très certainement à amplifier dès cette décennie et avant 2030 et je dirais que l'horizon de 2050 est bien sombre déjà, si on ne fait rien. En fait, on a aujourd'hui, si vous voulez, j'ai participé à l'évaluation de l'objectif du développement durable fin zéro des Nations Unies. On constate qu'on est en mauvaise passe sur cet objectif et que, non seulement la sous-nutrition, mais les situations de famine augmentent. C'est très préoccupant. et en fait, elles augmentent pour des facteurs qui sont tout de même sensiblement différents de ce qu'on a connu il y a une décennie puisque ce n'est pas simplement la pauvreté. Maintenant, c'est vraiment la conjonction des inégalités et de la pauvreté avec des épisodes climatiques catastrophiques comme des sécheresses et des inondations et ceci déclenchant des conflits, des guerres, des déplacements de population et à ce moment-là, on se retrouve effectivement avec des situations de famine. Évidemment, tout ça est lié à la pauvreté générale des pays, à leur manque de ressources économiques et de capacité de réaction. Donc, si vous voulez, on a des enjeux énormes sur la prévention de ces crises, l'analyse de la vulnérabilité et la prévention des crises. Simplement, ça rejoint le débat climatique parce qu'aujourd'hui, ce sont les facteurs climatiques, les épisodes climatiques extrêmes qui sont vraiment les déclencheurs. Donc, je pense, ce que j'ai essayé de dire aux Nations Unies à quelques reprises, c'est qu'il faut vraiment qu'on mette en place une analyse de vulnérabilité qui intègre les risques climatiques. Vous avez présenté avec, dans quelques années, sera disponible un système d'alerte précoce, un projet franco-indien. Ce système-là, pourra-t-il bénéficier à l'ensemble des États ? Voilà, donc ça fait partie de ce qu'il faut faire. Il faut que ça bénéficie à tout le monde, bien sûr. Donc, on essaie de s'y employer et justement, vous savez peut-être qu'il va y avoir un sommet sur l'eau. Alors, notre président de la République organise ce qu'il appelle les One Planet Summit. Il va y avoir un One Water Summit et précisément, je peux indiquer que les instituts de recherche pensée se mobilisent pour qu'on propose un certain nombre de pistes, dont celle-ci, particulièrement sur les usages de la télédétection pour que ça devienne des systèmes tout à fait opérationnels, transparents et accessibles. Vous avez parlé de l'eau et ce système en fait partie. Bien sûr, une question qui a été mentionnée dans le chat est celui des méga-bassines dont on parle beaucoup. Quel regard portez-vous sur ces projets ? Simplement, c'est signe des tensions qui sont en train de s'acquattre. à partir du moment où vous avez de moins en moins d'eau disponible et c'est le cas puisque en France, en réalité, l'eau disponible a été réduite cette dernière décennie du fait de l'impact du changement climatique et ça va s'accentuer très probablement. Eh bien, il est logique que des mouvements agricoles se forment pour essayer, je dirais, d'utiliser le plus possible cette ressource qui leur manque. Ça, c'est légitime. Après, ça crée un certain nombre de tensions et si vous voulez, il faut évidemment qu'il y ait des concertations, des régulations avec les pouvoirs publics pour qu'on n'ait pas des phénomènes de maladaptation, c'est-à-dire création d'un usage de la ressource à court terme en changeant peu de choses dans les systèmes agricoles et en ayant du coup, si vous voulez, la volonté de prolonger quelque chose qui, de toute manière, ne tiendra pas avec l'ampleur du changement climatique. Donc, le message, il serait comment peut-on avoir une irrigation sobre et résiliente grâce à des systèmes agricoles qui se transforment graduellement. Alors, au rythme, c'est possible, évidemment, on ne peut pas tout demander aux agriculteurs, mais il faut qu'ils soient conscients de la nécessaire transformation et en même temps, il faut que la société comprenne les crises agricoles qui résultent du changement climatique et donc, c'est ce grand effort de concertation qui sera nécessaire pour éviter une maladaptation et avoir une transformation des systèmes. Vous avez parlé dans votre présentation tout à l'heure des engrais, vous venez de parler de l'eau, parlons un peu des semences puisqu'une question a été posée en ce sens, qu'y a-t-il pour préserver les semences et que pensez-vous de la production de nouvelles semences, on pense avec les nouvelles techniques génomiques ? Avant tout, il faut se dire qu'on est un petit peu avec les semences comme d'ailleurs avec les races animales, c'est un peu notre arche de Noé si je le dis comme ça, c'est-à-dire que pour l'adaptation au changement climatique en matière d'agriculture et d'élevage, on dépend complètement de la conservation des ressources génétiques, donc il faut des efforts importants pour conserver ces ressources mais il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas tout mettre à moins 80 degrés en espérant qu'ensuite on ait des plantes adaptées par exemple au climat du futur. En fait, il faut de la conservation qui soit faite ex situ, donc si vous voulez simplifier à basse température mais il faut aussi qu'on ait de la conservation dynamique in situ en ressement des plantes parce que chaque fois qu'elles sont ressemées, elles s'adaptent aux évolutions des climats, de la température, des pathogènes, etc. Donc ça demande des efforts et des moyens importants et nous oeuvrons, on a déjà une infrastructure nationale, nous oeuvrons pour avoir une infrastructure européenne, nous sommes bien sûr associés aux efforts internationaux de conservation. Donc ça, c'est très important. Après, ce qu'on arrivera à faire avec l'édition des génomes, il ne faut pas le réduire trop. En fait, c'est la connaissance des génomes qui nous permet d'accélérer dans les démarches de sélection, si vous voulez, d'être plus rapide dans les méthodes de sélection qui sont dans des méthodes traditionnelles mais informées par la connaissance des génomes. Ce qu'on pourra faire en plus avec l'édition des génomes, mais ça n'est pas non plus, si vous voulez, une baguette magique. En fait, ça pourrait être une baguette magique s'il s'agissait uniquement de substituer un gène, enfin si vous voulez, de faire bouger un gène ou deux. Mais dans des phénomènes très complexes qui sont ceux de la tolérance à la sécheresse des plantes, malheureusement, il y a beaucoup plus de gènes impliqués, c'est beaucoup plus complexe et même avec, je dirais, tout ce qu'on apprend avec l'édition des génomes, enfin, l'avancée des connaissances qui est impressionnante, je ne pense pas qu'on va avoir des solutions à très court terme. Revenons, parce qu'une deuxième question a été posée sur le sujet, sur l'impact du changement climatique sur certaines cultures, alors peut-être déjà sur les céréales, pourquoi les effets négatifs seraient-ils plus forts sur le maïs que sur le blé ? Est-ce que vous aurez des éléments d'explication ? Et une autre question porte sur la qualité nutritionnelle, vous en parliez déjà dans votre vidéo de MOOC, en disant que le changement climatique affectait la qualité nutritionnelle des aliments, mais cette baisse de la qualité nutritionnelle est-elle aussi liée à l'évolution des modes de culture ? Voici les deux questions qui vous sont posées. Oui, merci. Alors, évidemment, le maïs par rapport au blé, c'est assez direct. La réponse, c'est que, si vous voulez, le maïs, c'est une culture d'été. Et évidemment, c'est tout de même pendant la période estivale qu'on a généralement les chocs thermiques les plus forts, donc les vagues de chaleur les plus fortes. Et puis, on a aussi les sécheresses les plus fortes. Ça n'est pas systématique chaque année, mais en moyenne, c'est souvent là que l'on a ces chocs les plus importants. Donc, les cultures d'été sont particulièrement menacées, malgré l'irrigation qui, certes, réduit la vulnérabilité de ces cultures, mais même les cultures d'été, si vous voulez, sont en fait affectées de ces cultures d'été. Excusez-moi, Jean-François, j'ai coupé votre micro parce qu'il y avait un autre micro que je souhaitais couper et j'ai raté ma manip. Est-ce que si vous m'entendez, vous pourriez réactiver, s'il vous plaît, votre micro ? Oui, bien sûr, j'ai raté. Merci. Je vous prie de m'excuser. Une mauvaise manip de ma part. Je répète le commentaire. Merci. Merci beaucoup. En deux mots, le maïs, c'est une culture d'été. En été, on a en moyenne le maximum de sécheresse et de vagues de chaleur. Évidemment, c'est une culture plus vulnérable que le blé qui est une culture de printemps. Au printemps, on peut avoir des vagues de chaleur, on peut avoir des sécheresses, mais encore une fois, en moyenne, on en a plutôt moins. Ça explique la différence de vulnérabilité, même si le maïs est plus fréquemment irrigué que le blé, mais l'irrigation n'est pas une solution parfaite. On a tout de même une incidence des sécheresses, de la sécheresse de l'air, par exemple, sur les plantes qui sont irriguées. Ça, c'était la première partie de la question. Et la seconde partie de la question, ça concernait les nutriments. Oui. Donc, évidemment, il y a des interrogations légitimes sur le fait que quand vous avez, par exemple, des fruits, que ce soit des tomates ou des pommes, etc., qui sont cultivés avec énormément d'eau, ça puisse, disons, limiter la qualité gustative, voire la qualité nutritionnelle de ces fruits. C'est une interrogation qu'on connaît depuis très longtemps. Mais ce que je voulais indiquer, c'est que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, pour des raisons qui sont propres à la physiologie des plantes, tend à réduire la composition en protéines des feuilles, par exemple. et puis ça peut affecter les grains ensuite, mais ça tend à réduire aussi les teneurs en micronutriments, par exemple, le fer, le zinc, etc., ça s'est réduit. Et comme on a des populations qui sont exposées déjà à ces carences, par exemple, si je reprends le cas de l'Inde, vous avez des programmes de distribution alimentaire pour les populations pauvres en Inde, c'est du riz de très basse qualité qui est déjà très pauvre en micronutriments. S'il est encore plus pauvre en micronutriments, les personnes affectées vont avoir encore plus de problèmes de nutrition. C'est ça que je vous ai indiqué. Ça peut s'ajouter à des effets qu'on connaît déjà avec l'agriculture intensive. Je reviens sur la question des options et cette question a été posée donc je vais vous la relater. Pourquoi malgré les alertes on maintient une agriculture industrielle ? Est-ce que finalement les changements dont il est question sont compatibles avec le capitalisme néolibéral ? Vous avez deux minutes. Jean-François pour répondre à cela. Je vais quand même coupler cela à une autre question parce qu'il a été question à plusieurs reprises des pays africains de la possibilité de développer l'agroécologie sur le continent africain. Peut-être pourrions-nous étendre et que vous nous proposez un panorama un peu des interactions et des voies de coopération justement entre les États ou entre l'Europe et certains, le continent africain par exemple ou d'autres. Aller sur le terrain de la coopération en termes de recherche ou de développement. Oui. Bon, évidemment, je ne vais pas me lancer dans des choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas spécialiste disons des questions d'économie politique mais je vais rester sur un peu ce que je connais et vous dire que tout simplement là, le système alimentaire mondial ça pèse beaucoup en termes économiques. quand vous ajoutez toutes les activités de production, de distribution, de transformation, de transport, de restauration, etc., vous arrivez à un secteur qui dans beaucoup de pays, même peut-être la plupart des pays, est pratiquement le premier secteur économique. Simplement, on ne décrit pas ça comme un secteur parce qu'on parle de l'agriculture, on parle des industries agroalimentaires. Si vous faites la somme, ça va devenir pratiquement le premier secteur économique. Donc, c'est un poids lourd. Or, ce poids lourd, pour le moment, il a été optimisé au regard, si vous voulez, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce que l'on peut créer comme richesse, tout ce que l'on peut commercialiser comme richesse, et ceci en réduisant le travail, puisque, en termes, si vous voulez, d'optimisation économique, ça a été fait en augmentant la productivité du travail. C'est vraiment la grande rationalité qu'il y a eu depuis l'après-guerre. Augmenter la productivité du travail, augmenter la valeur ajoutée de ce secteur, et puis commercialiser à la fois pour les marchés nationaux et pour les exportations. Je rentre d'une mission au Brésil où les exportations à goût alimentaire pèsent pratiquement la moitié des exportations totales. C'est massif, c'est vraiment un enjeu économique de première dimension. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne, je dirais, qu'un système qui a été optimisé selon ses dimensions n'ait pas les vertus qu'on voudrait lui trouver, c'est-à-dire des vertus de contribuer à tous les défis que je vous ai énumérés, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement. D'ailleurs, il y a eu un rapport, je vous invite à consulter, le rapport SOFI, SOFI de la FAO et d'autres agences des Nations Unies sur les problèmes d'alimentation, d'insécurité alimentaire, etc., qui montre le coût caché de l'alimentation. Eh bien, ce coût caché, c'est-à-dire tout ce qu'on ne mesure pas économiquement, ça représente 10% du PIB mondial. Donc, les effets négatifs sur la santé, sur l'environnement de notre alimentation au niveau mondial, c'est pratiquement 10% du PIB. Ça n'est pas intégré dans, si vous voulez, les estimations économiques. Donc, comme on le voit, ce système, il est optimisé économiquement, il n'est absolument pas optimisé et en fait, il induit des effets négatifs pour la santé publique qui pèsent sur les États. et des effets publics, par exemple, des effets sur l'environnement qui pèsent également sur la comptabilité des États. Donc, on a des formes de transfert de richesse via ces externalités. Alors, le gros problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les bons outils pour rééquilibrer disons que les seuls outils dont on peut disposer, c'est des outils soit qui reposent sur la définition de cible de politique publique par les États. Donc, par exemple, nous avons en France un secrétaire général à la planification écologique. En matière de changement climatique, nous avons une stratégie nationale à la carrière. Donc, les politiques publiques, c'est un aspect. Les comportements des consommateurs, par exemple, on a un Nutri-Score qui a été introduit récemment. ça peut améliorer les comportements des consommateurs, l'étiquetage environnemental, les messages de nutrition santé, tout ça, ça peut aller dans le bon sens pour les consommateurs. Mais vous avez aussi les industriels qui ont un rôle très important et ce rôle, ce n'est pas simplement de réduire l'empreinte carbone de leurs activités, mais c'est de s'engager pour offrir d'une alimentation saine et durable. Or, ça n'est pas comme ça que les marchés fonctionnent, il faut bien le constater. Aujourd'hui, les industriels, vont vendre les produits qui ont la plus forte valeur ajoutée pour eux, le plus fort bénéfice et ce sont souvent des produits qui ne sont pas exactement les bons en termes de santé ou d'environnement. Donc, comment faire bouger tout ça ? C'est l'enjeu de cette transformation des systèmes alimentaires qui est appelée de ses voeux par les Nations Unies et je crois que c'est notre responsabilité scientifique d'expliquer ça, d'expliquer l'importance de cet enjeu, montrer son caractère systémique et essayer de faire évoluer les choses. Je peux dire que c'est ce que j'ai essayé de faire avec bien sûr mes collègues dans le cadre du Haut Conseil pour le Climat. On a un rapport qu'on a publié, je vous invite à le consulter sur le système alimentaire bas carbone, juste et donc on explique tous ces enjeux et nous allons avoir un rapport de même ordre dans le Conseil européen qui est attaché à la loi climat et nous allons et nous allons également expliquer les enjeux au niveau européen. Merci beaucoup, le temps passe, juste pour préciser que demain, lors de la mise en ligne de cette vidéo, bien sûr, nous associerons les ressources et les rapports que vous venez de citer. Peut-être pour terminer, deux questions ont été posées sur la question de la prise de conscience et des actions à conduire dans les écoles. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en termes de prise de conscience par la population ou par certains types d'acteurs de ces questions, de ces problématiques ? Et enfin, alors que faire dans les écoles ? Plutôt tourner la question, est-ce que vous avez vu des initiatives ou une initiative qui vous paraît emblématique et généralisable et qui vous paraît intéressante pour faire vivre ces idées, cette idée de transformer nos systèmes alimentaires et les faire vivre auprès des jeunes ? Oui, merci. Je me rends compte, je vais répondre un petit peu sur les questions de coopération internationale parce que j'y suis évidemment sensible, je ne l'avais pas répondu avant, donc je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit de financement non seulement de l'éducation des enfants en Afrique mais dans les pays pauvres de manière générale, mais il y a un énorme déficit également de ressources pour les universités, pour l'enseignement supérieur, pour l'enseignement technique, etc. Et ça, c'est un facteur majeur qui bloque les progrès parce que, si vous voulez, les chercheurs, la communauté scientifique, elle a un rôle dans chaque pays pour faire bouger les équilibres et les attentes de la société, mais aussi les réponses des gouvernements. Donc, il faudrait qu'il y ait un dialogue science-politique qui s'appuie sur des institutions scientifiques nettement renforcées dans les pays pauvres et en particulier en Afrique et je crois que ça, c'est fondamental. Donc, là encore, on essaie d'y travailler dans le cadre du système de coordination des institutions sur les systèmes alimentaires en essayant d'avoir des instants science-politiques grâce aux enseignants, aux chercheurs qui sont dans ces pays. et pour mon institut INRAE, on a lancé avec le CIRAD un partenariat avec une vingtaine d'universités et d'instituts de recherche africaines pour renforcer justement tout ça. Voilà. Alors après, la question de l'éducation, vous avez tout à fait raison, elle est centrale. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les comportements alimentaires, ils se stabilisent après l'adolescence et qu'ensuite, on a un petit peu du mal à changer. Il y a peut-être des évolutions, mais elles sont plus difficiles. Donc, finalement, je vais prendre l'équivalent du tabagisme. Le tabagisme, c'est, nous disent les spécialistes, une affaire d'éducation précoce et en fait, il ne faudrait pas que les jeunes soient exposés au tabac parce qu'une fois qu'ils ont pris la mauvaise habitude, ils la gardent longtemps. Mais pour la nutrition santé, c'est pareil. Donc, tout ce qu'on pourra faire en termes d'éducation, de prévention, de compréhension de la dimension du système alimentaire qui inclut la nutrition mais qui la dépasse complètement, je pense que je vous l'ai expliqué, eh bien, c'est des choses qu'il faudrait faire très rapidement avec les écoles, avec les enseignants et avec tous les acteurs de la santé publique et de l'environnement. Donc, voilà, je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus dans ce domaine et si vous voulez, encore une fois, il y a tout de même des choses qui se dessinent devant nous. La stratégie nationale alimentation, climat et nutrition, pardon, agriculture, nutrition et climat, la SNANC, c'est une stratégie que nous appelons de nos voeux qui normalement est prévue. On a l'équivalent au niveau européen. On espère que ça aura lieu là encore. Je pense que c'est quand on aura compris comment ces enjeux s'articulent qu'on pourra avoir des réponses. Eh bien, il est 18h, Jean-François, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, pour toutes ces réponses. J'espère avoir pu relayer une grande majorité des questions posées sur le chat. En tout cas, merci également à tous les participants d'avoir fait part de leurs interrogations. Alors, le direct est maintenant terminé. Il sera disponible dès demain en ligne avec des ressources complémentaires. Avant de nous quitter, je voudrais simplement vous rappeler que notre prochain rendez-vous arrive relativement vite puisqu'il est programmé mardi 28 mai. Et nous aurons alors le plaisir d'écouter mais aussi de questionner François Piment qui est également, alors qu'il lui est ingénieur de recherche mais qui travaille à l'INRAE et qui vient à nous parler du changement climatique et des feux de forêt en France métropolitaine puisqu'il a coordonné un rapport publié l'an dernier sur ce sujet-là. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à mardi prochain, je l'espère, en tout cas vivement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Jean-François, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501